Et c'est croisé avec nos partenaires de Mobility TV et comme d'habitude nos trois experts spécialistes. Bonjour Stanislas Laroumé, journaliste automobile et fondateur de Ma Voiture Idéale. Bonjour Jean-Christophe Lefebvre, journaliste à Flotte Auto et avec nous en audio Jacques Estançant de VPN Auto à Bordeaux. Bonjour Jacques, ce matin avec vous on parle de la fameuse Peugeot 2008 et je vais commencer par vous. Jean-Christophe Lefebvre, je vous sens, j'ai cru comprendre que ce n'était pas le grand grand emballement. C'est pas le grand amour de Jean-Christophe Lefebvre avec les Peugeot. Ah, de façon générale ? A chaque nouveau modèle ça se vérifie, mon désamour se vérifie, alors c'est pas dramatique. Non, vous allez vous en remettre. Oui, 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 et puis en plus les voitures sont très bien. Simplement, passé le 3008 qui est donc juste au-dessus, c'est-à-dire le renouveau et le best-seller de Peugeot, donc SUV compact, le reste pour moi n'a pas suivi. C'est-à-dire que la 2008 qui est donc la catégorie en dessous, qui est une Citadine, une Peugeot 208 surélevée, à peine plus logeable, j'ai jamais été très séduit par ses prestations globales. Ah. Entre les moteurs, les liaisons au sol, c'est-à-dire le confort, l'agrément de conduite, j'ai trouvé que c'était plutôt une voiture mollassonne, dans son comportement, alors qu'elle n'est pas très confortable. Elle a plutôt des suspensions assez raides. Alors bon, elle a un moteur, elle a une version électrique qui, là, est remise à jour avec un moteur plus puissant, 156 chevaux, même si on n'utilise pas tous ces chevaux en permanence. Une batterie un peu plus grosse, donc ça, c'est une voiture qui peut séduire certaines entreprises et des particuliers. En revanche, les motorisations thermiques, dont le fameux 3 cylindres, qui tombait souvent en panne et qui est remplacé récemment. Donc voilà, elle a eu des petits défauts, y compris des défauts de qualité de fabrication. Alors, voiture mollassonne, pas très confortable, est-ce que vous êtes tout aussi... ça y va, hein ? Est-ce que vous êtes tout aussi sévère, Stanislas ? Non, moi, pas du tout. Moi, la 2008, j'aime bien, je ne suis pas fan des petits SUV comme ça. Il faut savoir qu'avant, la première 2008, c'était tout simplement un break surélevé, basé sur la 208, et qui remplaçait, pour le coup, la 207 SW. Là, c'est vraiment un mini 3008. Alors, ça fait beaucoup de chiffres, tout ce que je vous raconte, mais c'est vraiment un petit 3008, un 3008 en réduction. C'est un style, d'ailleurs, très proche. Alors, c'est un peu encore plus surdessiné qu'un 3008, à mon sens. Moi, c'est une voiture avec laquelle j'ai fait beaucoup, beaucoup de kilomètres quand elle est sortie. J'ai fait le Tour de France avec. Et moi, je trouve qu'en comportement routier, comme toutes les Peugeot, elle est super. Et j'ai trouvé ça assez confortable aussi. Après, oui, ça manque d'habitabilité et de coffre. Un Renault Captur fait mieux, qui est son concurrent en direct. Et un Renault Captur sera moins cher. Les Peugeot ont tendance vraiment à être de plus en plus chers. Là, pour cette gamme-là ? Un 2008 de base, ça vaut 25 250 euros avec un petit moteur essence 100 chevaux en boîte manuelle 6 vitesses. L'électrique vaut 39 440. Et le diesel, puisqu'il y en a toujours un, 130 chevaux boîte auto. Alors, ça, c'est pas mal du tout si on fait beaucoup de kilomètres, parce que je l'essaye aussi. 31 420 euros. Donc, moi, je trouve que c'est une voiture qui est quand même relativement agréable à conduire. Mais attention, puisqu'elle va changer cette année. Il y a un restylage. On en parlait avec la Clio la dernière fois. Il y a un restylage qui est prévu, là, en 2023. On a déjà deux, trois premières photos. Ça n'a pas transformé la voiture de manière... C'est un coup de liner, comme vous dites. Exactement, c'est ça. Un petit coup de rimel sous les yeux. C'est pour relancer la carrière. Mais voilà, le 2008, évidemment, comme toutes les voitures, il a quelques défauts. Je ne suis pas aussi sévère que Jean-Christophe. Et d'ailleurs, les clients non plus, puisque c'est une voiture qui cartonne. C'est tout simplement le SUV le plus vendu en France. Ah oui, quand même. Vous confirmez aussi, ça se vend beaucoup, Jacques Estançon, du côté de Bordeaux ? Oui, ça se vend beaucoup. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Surtout la deuxième génération, là, depuis 2020. Voilà, c'est... Je dirais, quand on ne peut pas, ou plutôt les clients qui s'achetaient des 3008 première génération. Sur la deuxième génération, ils ont été surpris par l'augmentation de prix. Il y en a beaucoup qui se sont rabattus sur le 2008. Moi, je trouve qu'ils ont bien fait. J'aime bien le produit. Alors, c'est vrai qu'il y a quelques motorisations essence avec des problèmes mécaniques. Il ne faut pas le cacher, mais un bout... Quel problème ? Quel genre de problème ? Consommation d'huile. Oui. Problème de distribution. Ah oui. Voilà. Parfois, les deux mêmes qui sont liés. Donc, voilà. Donc, bon, quand on a des prises en charge des constructeurs, ça va très bien. Si derrière, ça ne suit pas, ça devient plus compliqué. Ils ne suivent pas tout le temps. Après, mon best-seller pour moi, c'est le Blue HD, en 100 points de chevaux, en 98, boîte automatique. Voilà. Je fuis un petit peu les motorisations essence, même s'il y a quelques années de ça, je les ai encouragés. Mais voilà, il y a eu quelques soucis sur leur moteur essence chez Peugeot. Et le profil de votre clientèle chez vous, là-bas, à Bordeaux, par rapport à cette Peugeot 2008 ? Voilà, ça concerne... Voilà, c'est une familiale. Oui, ça reste une familiale, oui. Ça reste une familiale. Les gens aiment bien le look, vraiment, par rapport à un Captur, par rapport à un C3 Aircross. Ils préfèrent le 2008. Voilà, aussi bien des gens, les purs bordelais que ceux qui sont dans l'agglomération bordelaise. Oui, oui, on fera énormément de 2008. Et quand, dans le couple, monsieur ou madame doivent faire des kilomètres, tout de suite, ils se dirigent vers la motorisation diesel en 130 chevaux. Parce que, voilà, elle est vraiment agréable. Vous qui connaissez bien l'histoire des voitures, Stanislas, c'est l'attachement historique, non, à la Peugeot ? Ou pas ? C'est-à-dire ? Bah, il y a le côté familial. Ah oui, mais non, ce que je disais, c'est que c'est vraiment une petite familiale. C'est un, peut-être deux enfants, mais encore une fois, un C3 Aircross fait mieux, un C Citroën ou un Renault Captur fait mieux. Donc, moi, ce n'est pas une voiture que je conseille franchement quand on veut avoir de la place et un grand coffre. On l'achète, comme on vient de le dire, pour son design, c'est ce qui plaît. Et c'est très juste de dire que les gens qui ont été effrayés par l'augmentation des tarifs du 3008 actuel se rabattent vers le 2008, qui est déjà cher, mais qui est évidemment moins cher qu'un 3008. Ouais. Pour terminer, Jean-Christophe, on a bien compris, vous êtes le seul avocat de la non-défense de cette Peugeot. Vous n'y voyez pas quand même quelques petites choses à rattraper quand même ? Oui, si, sûrement qu'il y a des petites choses. D'abord, cette voiture est fabriquée sur les chaînes dans l'usine de Poissy, aux côtés de la DS3 du même métal, qui vaut beaucoup plus cher, mais qui a pas mal de gueule, et aux côtés de l'Opel Crossland, il me semble. Mocha, non ? Mocha, voilà. Qui a aussi pas mal de gueule, mais qui est beaucoup moins vantard, avec des réglages différents sur les suspensions que je préfère, et surtout un cockpit, mais ça, les goûts et les couleurs, un cockpit normal et non pas un tableau de bord, parce que pour moi, ça reste toujours illisible chez Peugeot, quel que soit le modèle, dès qu'on a le e-cockpit qui est... Moi, je vois plus rien. Bon, parce que je suis trop grand, je suis pas... Ah, mais c'est peut-être ça, en fait, hein ? Vous baissez votre siège, hein ? D'autre part, j'ai toujours préféré le Captur, qui est, dans la même tranche de prix et les mêmes prestations, je trouve bien plus confortable, homogène, et avec des motorisations plus larges. Mot de la fin, très rapide, Stanislas ? Oui, si vous voulez, je peux vous parler de la version électrique, qui souffre d'une autonomie un peu ridicule, mais c'est un peu, malheureusement, le lot de toutes ces petites voitures électriques, parce que ça reste une petite voiture dans laquelle on ne peut pas loger non plus une énorme batterie. Donc, ça, c'est une utilisation limitée, c'est cher, ça vaut presque 40 000 euros, et on va faire, il faut aller, 300 kilomètres, si on prend un peu l'auto-hôte, on fait maximum 250-300 kilomètres. C'est pas beaucoup, quand même. C'est pas beaucoup. Merci beaucoup à vous trois, merci messieurs, et puis on vous retrouve, bien sûr, le week-end prochain sur Sud Radio. Merci. 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 Merci.